Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment recycler un t-shirt. Je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo vous n'allez pas ressortir avec un t-shirt mais plutôt deux croque-tops. Pour créer ces deux tops, il va vous falloir, déjà pour le premier top, cela sera très simple. Vous n'aurez même pas besoin de machine à coudre car la seule chose à faire sera de couper le t-shirt à la hauteur de votre choix pour en faire un croque-top. Et voilà ! Le tour est joué. En moins de 30 secondes, le premier top est terminé. Passons sur le deuxième t-shirt. Je vais prendre la bande restante du top. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, je suis venue couper deux autres bandes de tissu en toile à dentelle de la même longueur que ma bande de tissu noire. Cette dentelle fera guise de manche. Pour la largeur, faites-le à votre choix. L'objectif de ces manches, c'est qu'elles doivent devenir amples. Superposez bord à bord les morceaux des tissus. Nous allons venir créer l'emmanchure en coupant un cercle pour l'espace des manches. Jemmend.com Jemmend.com Maintenant que les manches sont coupées, vous pouvez coudre la couture du bas de la manche à 1 cm du bord. Puis, la couture du côté. Jemmend.com Jemmend.com C'est parti. C'est parti. Il ne reste plus que la courbe de l'emmanchure à coudre avec la courbe du bandeau. Toujours à 1 cm du bord et faites un point zigzag pour terminer, finaliser le tout. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 J'ai laissé volontairement une ouverture au début et à la fin de l'assemblage, tout simplement pour laisser un passage afin de glisser mon élastique. Ensuite, je vais venir faire un ourlet simple sur le haut de mon t-shirt à 2 cm du bord. J'ai laissé. J'ai laissé. J'ai laissé. J'ai laissé. J'ai laissé. dans cette partie j'ai réalisé une pince tout simplement parce que après essayage je trouvais que la largeur du bandeau sur le devant est un petit peu large donc du coup j'ai décidé de faire une pince donc c'est très simple à faire et au final je trouve que ça apporte une touche un peu personnalisée sur cette création oh Sous-titrage ST' 501 Avant de pouvoir insérer l'élastique dans l'emmanchure sur le côté des épaules, il va falloir faire une couture à 2 cm du bord du haut de la manche. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes presque à la fin. A l'aide d'une épingle à nourrice, je vais venir insérer mon élastique que j'ai mesuré préalablement avant sur mon épaule. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Il ne vous reste plus qu'à faire un point de maintien sur l'élastique et le tour est joué. Sous-titrage ST' 501 En m'identifiant dessus via Instagram sur Amelie Designer Et surtout, si cette vidéo vous a plu, à la partager. A très vite pour une prochaine vidéo !